Bienvenue sur cette revue d'actualités et de réflexions. Cette semaine je dois vous avouer que j'avais préparé de nombreuses actualités mais à un moment j'ai réalisé que pas une n'était positive. Et du coup je me suis dit que en fait c'était vraiment déprimant, déprimant et j'avais pas vraiment envie de vous communiquer toutes ces mauvaises ondes. Alors j'ai tout repris à zéro et j'ai plutôt choisi de me focaliser sur deux réflexions. La première découlant de certains commentaires de la semaine dernière et la seconde qui est véritablement un outil très puissant pour savoir où l'on est et où l'on va dans notre vie spirituelle. Et avant de commencer je voulais vous remercier pour votre participation dans les commentaires c'est toujours enrichissant d'avoir des retours. Je vous avais dit la semaine dernière que je tenterais peut-être quelque chose de nouveau avec plus de vidéos mais plus courtes. Et bien je pense tenter ça plutôt à la rentrée et jusque là je resterais sur le même format. Pour démarrer la première réflexion il faut que je vous situe le contexte. La semaine dernière j'avais parlé d'Henri Danselme pendant les tristes événements d'Annecy et certaines personnes ont publié des commentaires en disant que je censurais leurs propos, que j'avais montré mon vrai visage en voulant cacher la vérité et qu'ils se désabonnaient. Si vous me suivez depuis longtemps vous savez que je ne supprime aucun commentaire sauf s'ils sont insultants car je suis pour les échanges d'idées et les insultes n'en sont pas. Donc je vais faire une précision qui sera la base de la réflexion. Vous allez voir que cela va nous emmener plus loin que vous ne l'imaginez. Étant donné que sur le net il y a des millions de spammeurs qui envoient des milliards d'e-mails et de commentaires partout pour vendre des médicaments ou faire la promotion de sites porno ou pire, les opérateurs et les différentes plateformes ont mis des systèmes pour détecter ces messages et empêcher de les publier. Et sur ce point l'idée est bonne car sinon je passerai mes journées à supprimer des publicités déguisées dans les commentaires. Ce qui est en revanche plutôt problématique c'est que les algorithmes qui sont mis en place pour détecter les messages frauduleux ne font pas dans la dentelle. Ainsi en général YouTube supprime quasiment tous les messages qui vont pointer sur autre chose qu'une vidéo YouTube. Donc même si vous faites un lien sur un site reconnu et tout à fait sérieux, il y a très peu de chances que votre commentaire ne passe. C'est comme ça, c'est pas de non fait, ce sont les règles des algorithmes de YouTube. Si vous mettez des liens dans les commentaires, votre message sera supprimé à 99%. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Et bien parce que la réaction des personnes est tout à fait intéressante et ça peut être une grande leçon. Quelle a été la première réaction de ces utilisateurs en voyant que leur message n'était pas passé ? Est-ce qu'ils se sont posé la question à propos de ce que je viens de vous évoquer ? En se disant on a peut-être mis des liens donc c'est pour ça que notre message n'apparaît pas ? Et bien manifestement non. Ils ont tout de suite conclu que c'était moi le problème. Qu'en lisant leurs commentaires, je l'ai immédiatement supprimé pour cacher la vérité qui me dérangeait. Si on analyse ce qui s'est passé, c'est leur manque de connaissance à propos du fonctionnement de YouTube qui les a conduits à quelque part s'auto-censurer puisque si vous mettez un message avec un lien, il ne passera pas. Mais au lieu de ça, ils se présentent en victimes de censeurs de vérité, ce serait moi, qui effacent leur travail. Et cette victimisation, c'est quelque chose qui est très présent dans notre société. D'ailleurs, j'avais commencé à en parler la semaine dernière. En fait, tout le système nous pousse à nous victimiser. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que lorsqu'on est une victime, et bien c'est pas de notre faute. Donc, on n'a rien à faire. Simplement attendre que l'on vienne nous aider. Et si nous ne faisons rien, nous stagnons au mieux et au pire, nous régressons. Et donc, nous nous éloignons d'un des plus grands commandements de Jésus qui est « devenez parfait comme votre Père Céleste est parfait ». Et notre société actuelle ne veut absolument pas que nous évoluons, que nous progressions ou que nous nous améliorions. Elle fait tout pour nous inciter à stagner. Regardez comment dans les émissions télé et actuelles, dès que quelqu'un dit une phrase intelligente, il est ridiculisé traiter d'intellectuel, alors que celui qui se présente comme un ignare est lui présenté comme un modèle à suivre, quelqu'un de cool qui ne se prend pas la tête. Il n'a pas eu de chance, c'est une victime le pauvre. Et cette attitude de victimisation, c'est une des clés de voûte pour mettre notre société à terre. Car lorsque l'on prend l'habitude de ne jamais se remettre en question, quand on prend l'habitude de toujours rejeter sur l'autre, on stagne, on périclite et on entraîne bien des âmes dans l'abîme de par notre exemple. Alors j'imagine que certains d'entre vous vont me dire « non, mais il y a réellement des victimes, tu ne peux pas nier cela, c'est criminel ce que tu dis ». Prenez pas pour un imbécile, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde, en témoigne toutes les actualités que je vous livre et qui sont bien souvent terribles. Je me suis au courant bien évidemment. Mais là je vous parle d'une attitude, de notre attitude de tous les jours qui nous incite à rejeter le commandement de Jésus pour se cacher derrière une excuse. En premier, avant de vous présenter en victime, commencez par vérifier vos connaissances sur le sujet présenté ou la situation. Car parfois nous émettons des jugements à l'emporte-pièce, comme ces commentaires de la précédente vidéo. Nous tournons la réalité de manière à ce qu'elle nous soit favorable même si pour cela nous mentons et nous jetons l'opprobre sur quelqu'un d'autre. Mais en agissant ainsi, qu'est-ce que nous apportons réellement à nous-mêmes et aux autres ? Rien de bon. Nous renforçons notre égo, nous mentons et nous diffusons des paroles destructrices. Je vais vous citer un exemple qui m'avait beaucoup interpellé. Je ne me souviens plus du livre dans lequel je l'avais découvert, mais vous allez voir, c'est intéressant. Il y avait un homme qui était dans le métro et à un arrêt rentre un père de famille avec ses trois enfants. Les enfants commencent à crier, ils sautent sur les fauteuils. Alors l'homme qui voit le spectacle, il commence à pester en lui-même en se disant, c'est pas possible de voir un truc pareil, ce père ne fait rien. Il dit rien à ses enfants, qu'ils n'arrêtent pas de hurler. Il leur donne aucune éducation ou quoi ? Il continue à penser, oui, c'est à cause de ça, des personnes comme ça, que la société va mal. On laisse tout faire. Il continue à juger de manière très violente le père et son attitude. Et alors les enfants continuent à crier, ils sautent sur les fauteuils, etc. Au bout d'un moment, l'homme est très énervé, il se lève et il va voir le père. Il lui dit, mais vous ne dites rien à vos enfants ? Vous vous rendez compte du bordel qu'ils mettent dans la rame ? Et alors là, le père le regarde avec un regard très triste et il lui dit, mais vous avez raison monsieur, c'est vrai, je devrais dire quelque chose. Et vous voyez, là en fait, on vient de sortir de l'hôpital où le docteur nous a annoncé que leur mère venait de mourir et je vous avoue que j'ai pas le cœur à les disputer. Alors là, vous imaginez ce qui a pu se passer dans la tête de ce monsieur avec son jugement dénué de toutes nuances. Donc vous voyez, cette anecdote, elle est intéressante. Avant de conclure que le monde entier nous en veut, posons-nous la question pour savoir si nous savons vraiment tout de la situation. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas possible, on peut pas tout savoir. Eh bien, dans ce cas-là, abstenons-nous de conclure. Abstenons-nous de conclure que nous sommes des victimes. Abstenons-nous de donner des verdicts péremptoires basés sur quelques informations seulement. Alors ne me comprenez pas mal, il n'est pas interdit de donner son avis, d'émettre un jugement, mais faisons-le en connaissance de cause. Aujourd'hui, tout le monde donne son avis en permanence. Il suffit de regarder les réseaux sociaux. Et bien souvent, c'est basé sur pas grand-chose. On a vu une vidéo d'un youtubeur célèbre avec quelques arguments, alors on le répète sur tous les toits pour glorifier notre ego. En fait, on connaît pas du tout le sujet. Si vous êtes expert d'un sujet, si vous avez beaucoup étudié une situation, si vous avez lu de nombreux documents, alors oui, vous pouvez vous permettre de donner un avis et il sera utile. Mais dans la majorité des cas, si nous sommes honnêtes, nous remarquons que nous passons notre temps à choisir quelques données éparses à gauche à droite pour renforcer nos idées qui sont basées sur pas grand-chose. Si nous doutons, alors commençons par douter de nous-mêmes, de nos connaissances, de nos certitudes. Posons des questions au lieu de se dire « Ah non, mais moi j'ai pas besoin de demander, je sais ce que la personne pense ». Donc vous voyez, ces commentaires étaient très intéressants car peut-être que nous faisons nous aussi comme ces personnes. Peut-être que bien souvent dans la journée, nous faisons de fausses conclusions et répandons des paroles pleines de poison en nous pensant dans notre bon droit. Mais dans ce cas de figure, interrogeons-nous. Qui servons-nous ? Est-ce que nous servons Dieu ? Est-ce que nous travaillons pour la venue de son royaume ? Si nous sommes honnêtes, nous verrons que non. Donc quand nous connaissons peu un sujet, au lieu de tout de suite donner un avis péremptoire et définitif, renseignons-nous, développons nos connaissances et ensuite prenons la parole. Mais de nos jours, qui est intéressé par cela, on préfère donner son avis sans penser aux conséquences. Et toutes les mauvaises énergies qui naîtront de tout cela viendront alimenter des forces négatives qui feront de ce monde le champ de bataille que nous connaissons. Et en constatant cela, nous nous lamenterons que le monde est affreux et que c'est la faute des autres. Donc désormais, avant de faire comme ces personnes dans les commentaires, interrogez-vous. Posez-vous cette simple question. Ce que je fais, est-il fait pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire ? Se poser cette question quotidiennement changera votre vie. La seconde réflexion, vous allez le voir, est très liée à la première. Avez-vous marqué que la majorité des humains est toujours mécontente ? Connaissez-vous une connaissance des amis, des collègues, des proches qui vous disent que tout va bien. Même les plus riches, ceux qui ont tout, sont très souvent insatisfaits. Il leur manque quelque chose. Et notre société nous explique que ce manque sera comblé par les possessions, les biens matériels. Ah, vous verrez, quand vous serez riche, à ce moment-là, vous serez heureux. Oui, quand vous aurez cet iPhone à 2000 euros ou cette voiture de luxe à 200 000 euros, alors vous verrez, la vie va changer. Vous serez aimé, vous serez respecté. La vie de rêve, c'est de passer ses journées au bord d'une piscine dans une villa de luxe, en faisant la fête. Seulement, la réalité est tout autre. Les biens nous apportent une satisfaction, c'est vrai, sur le moment. Mais très rapidement, un objet redevient un objet utile uniquement pour sa fonction. La voiture de luxe, au final, elle ne servira qu'à se déplacer. La montre à 100 000 euros, elle ne finit que par vous donner l'heure. Et faire la fête toute la journée, au bout de quelques mois, c'est plutôt lassant. Parce que sans autre but dans notre vie, nous devenons une eau stagnante. Et vous l'avez remarqué, quand une eau stagne, c'est là que se développent les moustiques, les bactéries, les maladies. Et bien de même, pour un humain qui n'a pas de but, il stagne. Et au bout d'un moment, il est assailli d'entités qui le mordent, qui le piquent et il sombre dans la dépression malgré tous ses biens. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Parce que j'aimerais vous rappeler que le seul but, le seul travail qui vaut la peine dans ce monde, c'est le suivant. S'unir à Dieu. Il n'y a rien d'autre qui pourra nous épanouir durablement. Tout le reste est voué à s'écrouler. Il n'y a qu'en Dieu que nous serons ce qu'est la liberté, ce qu'est l'amour, ce qu'est l'éternité. Si nous sommes hors de lui, alors nous serons comme la feuille qui se détache de l'arbre. Pendant quelques instants, nous aurons l'illusion de faire ce que nous voulons. Mais très rapidement, nous nous dessécherons et nous nous désagrégerons. Donc quand vous avez un doute sur vos choix dans votre vie, quand vous vous demandez si vous êtes bien à votre place, si vous devriez accepter ceci ou refuser cela, posez-vous toujours cette question. Est-ce que ma nouvelle activité, est-ce que mon choix va me permettre d'aller dans le sens de cette union ? C'est la seule question à se poser et sa réponse nous permettra comme une boussole de toujours nous guider. Car si nous savons y répondre honnêtement, alors c'est que nous sommes sur le bon chemin. Tous les chercheurs de ce monde ne devraient avoir que cette idée en tête. Est-ce que ma découverte, est-ce que mon invention va aider les humains à se rapprocher de Dieu ? Ou va-t-elle seulement générer plus de profits et les perdre dans les limbes ? Même dans notre façon de prier, nous devons nous poser cette question. Oui, comment est-ce que je prie ? Est-ce que je me sens plus proche du Créateur ? Est-ce que je le sens de plus en plus en moi prendre toute la place ? Ou est-ce que je le vois un tyran sur son nuage qui me fait vivre des difficultés et pour se venger de je ne sais quoi d'ailleurs ? Je vous invite donc pour toutes les grandes décisions de votre vie et même pour des activités au premier abord insignifiantes, à vous poser cette question. Et vous verrez que si cette union devient le but principal de notre existence, tout changera. Combien de temps nous gagnerons, combien de pièges nous éviterons, combien d'illusions nous déjouerons. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Alors je sais bien qu'en général les réflexions ne faut pas beaucoup d'audience, mais c'est pas grave. Je sais que certains d'entre vous comprendront l'importance de ces sujets et en les mettant en pratique, ils seront les initiateurs d'un monde nouveau. Alors je préfère en inspirer peu en partageant des réflexions de grands saints et de mystiques, en déprimer beaucoup avec des nouvelles démotivantes. Je vous souhaite cette union divine dans chaque instant de votre vie. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501